En 2022, le signal d'alarme est lancé par la Confédération Internationale des Syndicats qui a jugé faible et décevante la réponse des autorités qataris. Même le Premier ministre britannique David Cameron a lui appelé les Qatar à suivre l'exemple de la Grande-Bretagne qui n'a déploré la perte d'aucune vie humaine lors de la construction des sites des Jeux Olympiques de Londres 2012. Merci Jalal. Sans transition, la revue de presse maghrébine avec Thomas Billet. Un mot revient ce matin dans la presse, qu'elle soit marocaine ou algérienne. Ce mot, ce groupe de mots d'ailleurs, c'est loi de finances. Le Maroc-Algérie, même combat en tout cas pour la presse au Maroc. Le chef du gouvernement a levé l'embargo. Ça y est, sur la lettre de cadrage de la loi de finances, finies les exonérations fiscales, annonce aujourd'hui le Maroc en une. La lettre de cadrage confirme la rigueur, renchérissent les échos, le document se décline en quatre axes. Benkirane annonce la couleur, poursuit le quotidien économique en page intérieure. Parmi les priorités réformées, la fiscalité, le système de retraite, le système de compensation, dépenser moins en mutualisant les achats publics ou en gelant les constructions administratives, investir avec des mesures pour les PME, pour l'équité régionale ou l'industrie. Un sujet également à la une de l'économie.